Dans cette courte vidéo, découvrez tous les apports nutritifs que vous procure l'ortie et tous ses bénéfices sur votre santé. Je vais vous expliquer comment bien le choisir, comment bien le récolter, comment bien le préparer et pour finir, comment l'incorporer à votre cuisine de tous les jours. Calcium, fer, magnésium, vitamines à foison, la plante que je vais tenter de vous faire aimer et manger à présent, est un trésor de bienfaits. Et pourtant de prime abord, vous la détestez sûrement. Cette plante salvatrice, qui a si mauvaise réputation, c'est l'ortie. Évidemment, l'ortie laisse à nos jambes le souvenir de ces picotements si désagréables. Mais peu de plantes vont autant apporter en termes de nutriments, de vitalité et de goût. L'ortie fait d'autant plus profit que cette plante est partout, se cueille facilement et se prépare de différentes façons. Faites donc un tour en forêt avec les jambes couvertes, des gants de latex et un grand sac pour faire le plein dès le printemps. L'ortie est une plante sauvage très invasive et vivace. Première précaution, choisissez un endroit à l'abri de la pollution, du sol comme de l'air. Ne ramassez pas d'ortie dans un caniveau ou au bord d'un champ traité. Ne ramassez pas non plus des orties trop vieux, coupez-les et revenez dans quelques semaines. De nouvelles pousses bien jeunes, bien fraîches et bien concentrées en énergie auront poussé. Prélevez alors les feuilles les plus hautes. Elles seront plus tendres et plus goûteuses. La récolte n'est ni longue ni fastidieuse puisque les bosquets d'ortie sont généralement fournis et qu'il n'est pas besoin de se plier. Ramenez vos têtes à la maison pour un effeuillage sensuel. Séparer les feuilles tendres des tiges rigides. Au jardin, ces dernières constitueront un excellent apport organique. Faites faire un bain de vinaigre à vos nouvelles amies. Rincez abondamment à l'eau. Pour les nettoyer, les débarrasser des impuretés à la surface de la feuille et supprimer le caractère urtiquant. Un deuxième bain ne fait pas défaut si vous préférez. Désormais, vous disposez d'une ressource abondante de vitamines et de sel minéraux. Vous allez pouvoir utiliser l'ortie dans une soupe, peut-être revenir dans un peu d'huile, dans une salade. Vous allez pouvoir faire une bonne tisane anti-fatigue musculaire et anti-stress. Séchez vos feuilles d'ortie dans une essoreuse et mettez-les à sécher dans un tiroir. Réduites en poudre, elles viendront rehausser une purée, un cake tout au long de l'année. Et en confiture, qu'elles régalent de marier le côté végétal et le côté sucré. Voilà, vous voyez défiler à côté de moi tous les apports à tester de l'ortie. Mais sachez que cette plante complète nourrit aussi le bétail, sert à faire des fibres à tisser, du papier. Et puis, les petites piqûres d'ortie fouettent le sang et apaisent les rhumatismes. D'ailleurs, on peut s'en saisir à main nue en respectant le sens de courbure des poils. Alors, vive l'ortie ! Cette vidéo n'est malheureusement qu'un bref aperçu des bénéfices de la plante et je n'ai pas la prétention de tout savoir. Alors, envoyez-moi vos messages, recettes et commentaires. Je prendrai le temps de vous répondre et toute la communauté en profitera. A très vite pour de nouvelles vidéos bio-télé. A très vite pour de nouvelles vidéos.